bienvenue sur mon ivoir un usc voilà je suis votre homme serviteur pour vous donner des informations vous orienter pour vous faire des vidéos utiles les vidéos qui vous permettront de réussir à pouvoir avoir un visa je fais plusieurs autres vidéos mais aujourd'hui il s'agit du visa b1 b2 c'est le même type de visa c'est le visa visiteur ou le visa donc j'allais dire de touristes parce que celui qui vient visiter c'est le même chose comme le tourisme on va donc parler ainsi c'est un type de visa très très important voilà mais très compliqué avant d'aller plus loin j'aimerais vous inviter à regarder ceci bien vous avez regardé ce qui voudrait simplement vous dit que je vous invite à vous abonner sur cette magnifique chaîne youtube si vous n'êtes pas encore abonné si vous êtes abonné alors vérifier si vous avez activé la cloche de notification et si vous avez mis le pouce bleu maintenant on peut partir alors je vous donnez cinq astuces cinq conseils cinq secrets pour réussir à ce type de visa à votre interview voilà c'est un type de visa un peu compliqué à avoir parce que si vous n'avez pas ces cinq secrets là vous ne pourrez pas convaincre le consul qui est en face de vous parce que vous voyez le nom ça s'appelle visa touriste visa donc de visite dont le consul doit être sûr que tu es venu pour visiter tu n'es pas venu pour calais il doit être vraiment sûr et c'est toi de le rassurer et voici la première chose dont je voudrais vous parler qui vont permettre à ce que le consul soit rassuré il faut planifier de rentrer il faut montrer au consul que tu vas revenir dans ton pays il faut que le consul soit sûr que tu vas rentrer que tu vas venir alors les astuces comme que je voulais vous donner c'est de vous prouver au consul que par exemple tu as ta maison tu as une maison au pays qui est en ton nom dans laquelle tu vis encore tu as ta famille au pays qui vivent au pays tu as peut-être je peux dire ton boulot au pays où tu as ton entreprise au pays d'ailleurs même quand vous voyez les choses que je cite ça veut dire que si tu es pauvre pauvre financièrement voilà si tu es pauvre tu ne pourras pas avoir ce visa de manière facile voilà parce qu'ils savent que la plupart de ceux qui viennent ici nous qui venons ici nous n'avons rien nous voulons ici pour avoir un avenir meilleur donc on peut pas donner un tel visa à quelqu'un qui se cherche quand il va venir s'il va chercher à calais donc c'est un visa qui est un peu donc pour les personnes qui sont un peu bien financièrement vous voyez donc toi qui est bien tu peux être bien financièrement et puis tu connais pas c'est écrit là la première des choses c'est ce qu'il faut prouver au consul alors donc à l'interview il faut vraiment penser à cela c'est très important ta maison ta famille ton entreprise très très importante deuxième des choses deuxième des choses il faut que ton compte bancaire soit garni il faut avoir une somme colossale une somme importante sur ton compte bancaire que tu vas montrer ou prouver au consul qui est en face de toi pourquoi pourquoi c'est important de parler du compte bancaire quand tu vas repartir bon ce n'est pas ma voiture qui résonne parce que je connais comment ma voiture résonne voilà donc désolé pour ça donc quand tu quand tu vas partir tu auras suffisamment de moyens pour pouvoir faire face à tes dépenses à tes déplacements etc voilà donc il faudrait que tu aies un compte bancaire où il ya de l'argent dessus parce qu'ils vont vérifier cela si ton compte bancaire il ya seulement 500 mille francs dessus 500 mille francs cfa et que tu veux venir ici 500 mille francs cfa je pense que ça fait mille dollars avec mille dollars tu ne pourras pas vivre ici même pendant deux semaines vous voyez surtout quand un nouveau hôtel où tu vas vivre chez quelqu'un mais tes déplacements c'est très important il faut avoir assez d'argent troisième des choses troisième des choses c'est la documentation avant de rebondir sur la documentation je vais revenir sur la deuxième des choses pourquoi est ce qu'il faut avoir donc de l'argent sur ton compte parce que ce type de visa ne te permettra pas de travailler ce type de visa ne te permettra pas de travailler donc si tu n'as pas assez d'argent tu auras besoin d'argent parce que nous sommes aux états unis partout dans le monde on a besoin d'argent si tu n'as pas assez d'argent alors le conseil se dira que tu vas faire des travaux un peu dans les coulisses tu vas déjà emprunter les voies de l'inégalité c'est à dire que tu serais pas légalement en train de travailler et ça ce n'est pas bon pour l'américain parce que c'est des gens qui aiment beaucoup la vérité donc j'insiste là dessus sur la deuxième partie il faut avoir assez d'argent sur ton compte parce que ce type de visa ne donne pas quelqu'un le droit de travailler sur le sol américain qui est différent par exemple du visa pour la green card ou du visa que tu vas obtenir par le mariage ce type de visa ça s'appelle visa visite tu viens tu visites et tu te retournes troisième des choses je étais en train de parler de la documentation la documentation est aussi très importante qu'est ce que j'appelle la documentation c'est à dire pourquoi est ce que tu viens visiter les états unis il faut avoir des preuves les documents par exemple il ya un grand dîner gala de donald trump dont j'aimerais participer à ce dîner gala j'ai déjà réservé ma place voici donc mon reçu que j'ai réservé à 30 heures donc voici ou bien je vais participer aux courses de moto bien programmé à un conseil de michael jason s'il est encore vivant bon il n'est plus vivant ma paix à son âme mais vous voyez non c'est facile comprendre ce que je vais dire donc il faut montrer le ticket tu vas aller dans un grand zoo tu vas aller dingue dans hollywood tu veux visiter hollywood tu veux visiter new york tu veux visiter les grands coins il faut avoir le ticket c'est ça la documentation c'est ça que j'appelle la documentation déjà réservé voilà voilà mon ticket voici pourquoi je m'en vais là bas voici ce qui prouve que c'est ça que je m'en vais faire voilà voilà c'est très très important quatrième des choses avant dernière chose rapide c'est de prouver ok la relation qui existe en toi et la personne qui te reçoit il faut essayer et vous êtes en mesure de montrer de prouver comment vous êtes connu d'expliquer comment vous êtes connu ok et puis quelles relations voulu parce qu'ils vont vous poser cette question et c'est très important que les relations voulu est ce que c'est une relation importante parce que si la relation n'est pas très importante quand tu vas venir ici il peut avoir un problème et tu seras obligé de rester sur le territoire or il ne veut pas que tu restes aussi le territoire donc c'est très important de prouver quelle est la relation qui vous lie entre toi et la personne qui vous reçoit c'est votre frère c'est votre oncle c'est votre fiancé c'est votre temps c'est très important il faut faire attention comment tu vas expliquer cette partie parce que ça compte énormément par exemple s'il ya une relation amoureuse et que tu as seulement un visa touriste ce ne sera pas possible qu'on vous lui donne parce que à cause de l'amour il peut te cacher vous voyez un peu non voilà donc il ya plein de choses comme ça fait très attention comment vous allez répondre cette partie là et la dernière des choses voilà c'est de faire attention aux données qui sont dans ton téléphone parce que c'est très important les téléphones portables sont vérifiés les téléphones portables sont vérifiés voilà et ça vous devez le savoir quel genre d'information qui se trouve dans ton téléphone si tu as un ordinateur quel genre d'information qui se trouve dans ton ordinateur parce qu'avec la technologie et de nos jours les téléphones sont faits de sorte que on ne peut pas démonter ça dit manuellement tu peux pas démonter voilà tu ne peux pas arriver la batterie je vais dit donc même si tu que tu le téléphone soit éteint ou pas ils peuvent rentrer dedans la technologie la série entre les mains ils sont très développés très puissant ils peuvent avoir accès à tes données et même on peut même te demander est-ce qu'on peut regarder dans ton téléphone parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui est dedans comme information dans ton ordinateur tout ce qui est électronique fait attention du genre de données qui se trouve là dedans et fait attention aussi pour terminer aussi le genre du site web que tu as visité dans les deux derniers mois dans les trois derniers mois c'est les sites web que tu as visité récemment si tu as visité les sites web par exemple comment louer maison comment comment tu as regardé les vidéos comment s'insérer dans la société comment trouver un premier boulot tu viens ici là pour visiter mais tu regardes la vidéo qui explique comment louer la maison comment acheter une voiture comment trouver son premier boulot vous voyez ils sont très intelligents je ne peux pas venir ici pour avec un visa touriste aux visites de deux semaines et tu vas déjà prendre des renseignements comment louer maison comment trouver le premier boulot comment fait un temps ils vont déjà savoir donc voici les choses que je voudrais vous dire c'est très important les frères très 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 important alors cette vidéo ne sera pas très longue je suis Hermoine Ivoirien et je voudrais encore vous faire parole encore de cette information de ces cinq informations pour pouvoir ici votre visa B1 B2 qui est un visa visiteur un visa touriste ici aux Etats-Unis que Dieu vous bénisse n'oubliez surtout pas de vous rassurer si vous êtes abonné à la chaîne si vous avez à cliquer sur le bouton le gros bouton si vous voulez nous soutenir en commentaire juste en description en description j'allais je dis il y a notre paypal vous pouvez soutenir la chaîne parce que nous voulons réellement avancer avec vous merci à tous mes super abonnés merci encore Rufin à la la tour à toutes les personnes qui m'ont déjà une fois soutenu financièrement pour cette chaîne pour l'évolution et je pense que un peu un peu on va arriver à bon port que Dieu vous bénisse passez un très bon week-end je vous souhaite un très bon week-end en tout cas bon week-end et bon début de semaine que Dieu vous bénisse n'oubliez pas aussi le COVID-19 voilà et ce que j'allais dire comment on appelle ça mais on dit quoi quelque chose de barrière les mesures barrières voilà n'oubliez pas les mesures barrières ok mettez votre casque cache-nez et puis aussi lavez-vous les mains régulièrement utilisez aussi le sanitizer c'est très important parce que nous sommes toujours dans une pandémie que Dieu vous bénisse Herman y va les USA Herman est là pour cette vidéo , c'est toujours dans une pandémie qui est très bon et à tous les gens qui sont à tous les histoires c'est tout ça et et